Radio 2M, faites entrer l'invité avec Fethi Al-Aoumi. Bonjour, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites Entrer l'invité. Hier, une grande militante nous a quittés, une femme qui durant toute sa vie s'est battue pour les femmes, les femmes célibataires, les enfants abandonnés. Aïcha Chenna était une femme de tous les combats et parmi eux, l'avortement sous certaines conditions quand la situation des femmes était des plus critiques, situation de détresse. Elle avait participé à de nombreuses sessions parlementaires, avait à de très nombreuses reprises tiré la sonnette d'alarme sur le nombre de bébés retrouvés dans les poubelles. En 2019, elle parlait de 24 bébés abandonnés chaque jour. Aïcha Chenna, lors d'une rencontre, avait dit la chose suivante « Vous ne pourrez jamais vous mettre dans le corps d'une femme, à savoir la douleur lorsque vous portez la vie et de ne pouvoir la sauver ». Cette phrase résumait tout. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons revenir sur le débat qui n'en finit pas sur l'avortement clandestin. Plus de 600 femmes avortent clandestinement chaque jour. Plus de 600 femmes risquent leur vie. Plus de 600 femmes avortent dans des conditions dramatiques, sans protection, sans aucun soin. En 2015, Sa Majesté le Roi avait impulsé une initiative en vue de réformer la législation relative à l'avortement dans le royaume. Alors tout le monde avait bougé. Au Parlement, les sessions s'étaient multipliées. Les débats aussi. Un texte de loi avait vu le jour. Et d'un seul coup, plus rien. Nous sommes en 2022 et nous sommes retournés à la case départ. Avec moi, un homme, un médecin qui depuis de nombreuses années se bat contre vents et marées pour faire avancer les choses. Il est médecin, gynécologue, obstétricien et président de l'association de lutte contre l'avortement clandestin. C'est Shafiq Shraibi. Également avec moi, un autre médecin. Elle aussi est gynécologue, obstétricienne et politique. Engagée dans la politique, elle est députée du PPS. C'est Tzouria Skhali qui porte au sein de son parti une nouvelle proposition de loi en faveur de l'avortement. Dans certains cas, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous inviter à parler pour cette question si essentielle pour la santé des femmes. Alors, quelqu'un m'a interpellé sur Twitter en me disant « Débat, vous rigolez ». Alors, comme cette émission est en direct, je vous le rappelle, je vous le promets, posez vos questions, réagissez. Oui, il s'agit d'un débat parce que c'est bien de mettre tous les éléments sur la table. Donc, si vous voulez intervenir, je leur poserai les questions qui suivent. Un mot tout d'abord à tous les deux. Je parlais de Haïcha Chenna. Elle n'avait pas hésité à interpeller politique, religieux, sur le drame de milliers de filles en détresse. Je commence avec vous, Tzouria. Oui, je rends un hommage vraiment très fort à cette grande dame qui a su lever un tabou qui concerne les mères célibataires et les enfants qu'elle voulait garder, mais des femmes qui étaient livrées à la rue, qui étaient dans l'impossibilité. Elle les a aidées, elle a sauvées des milliers de femmes et d'enfants et pour cela, je lui rends hommage. Et elle a réussi à mettre côte à côte deux mots importants, solidarité féminine et solidarité entre femmes qui a fait un travail fantastique. Paix à son âme, Allah ya rahma. Oui, écoutez, nous vivons un jour malheureux. Effectivement, c'est d'avoir perdu une grande dame qui est Haïcha Chenna. Je lui rends, comme ce que dit ma consoeur Tzouria Srelli, un grand hommage. C'est une femme avec laquelle j'ai beaucoup travaillé durant plusieurs années. Elle a toujours été à nos côtés. Elle a toujours fait le maximum pour les mères célibataires. Grâce à elle, imaginez qu'en 1985, elle a fondé Solidarité Féminine. Elle a donné un toit à ces pauvres filles, jeunes filles, qui malheureusement ont dû accoucher malgré elle. Je dis bien malgré elle parce qu'elles n'ont pas pu, justement, accéder à un avortement médicalisé, à un avortement légal. Et donc, elle a trouvé l'alternative. Elle a trouvé l'alternative, c'est de leur donner un toit et de les accueillir avec leur bébé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est battue contre vents et marées parce que dans le temps 85, on était encore plus conservateurs qu'aujourd'hui. Alors, imaginez de quoi elle a dû être traitée, cette femme. Et pourtant, elle s'est battue et rebattue et rebattue jusqu'à ce qu'elle ait pu obtenir des dons, finalement, qu'elle ait pu être reconnue par les autorités et que, finalement, elle ait pu mener ce combat. Et donc, véritablement, je lui rends un grand hommage. C'est une femme absolument extraordinaire. On dit toujours, c'est notre mère Thérésa du Maroc. Et véritablement, c'est une femme qui va beaucoup le manquer. Allah, il est humain. Alors, au Maroc, ça fait des années que la question est sur la table, que des textes sont votés, puis jetés, oubliés. J'aimerais vous demander à tous les deux, très honnêtement, très sincèrement, nous expliquer pourquoi les choses n'avancent pas. Je rappelais 2015, parce que ça a été une date très importante dans notre pays, où il y avait des consignes très claires de données pour qu'une jeune femme puisse avorter. Nous sommes en 2022. Ce projet de loi est resté dans les tiroirs. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Puisqu'on estimait, à l'époque, que c'était acquis. Alors, effectivement, nous avons perdu sept ans depuis le discours de Sa Majesté, en 2015. Avant cela, déjà vers les années 2008-2010, il y a eu la voix des professionnels de santé. Et je vous rends hommage, professeur Chalé, parce que vous avez attiré l'attention sur ces drames que vous receviez dans les hôpitaux. Et ces drames se passent des dizaines de fois dans les maisons, dans les villages, et personne n'est au courant. Et c'est cela qui a fait avancer le débat. Et c'est cela qui a abouti aux recommandations de Sa Majesté le Roi, en 2015, pour faire réfléchir la justice, l'un ou l'un et le ministère de la Santé pour trouver dans quels cas on pourrait encadrer légalement le recours à l'avortement. Donc, la recommandation était claire. C'était, bien sûr, le risque pour la santé et la vie de la mère. C'était le risque pour la malade mentale, handicapée mentale. C'était en cas de viol et d'inceste. Et en cas d'anomalie du foetus, une anomalie grave et incurable pour pouvoir libérer ses parents. Il y a les progrès scientifiques qui avancent. On fait des échographies très tôt. À deux mois, vous pouvez trouver une anomalie où le bébé, de toute façon, ne pourra pas vivre. Mais vous êtes ligoté. Il n'y a pas de loi qui vous autorise à soulager ses familles, ses couples, parce que tout est bloqué sur un code pénal qui date des années 60, qui est légué par les Français et qui n'a pas réussi à aboutir. Moi, ma position est... Justement, Toulia, j'en reviens à ma question, s'il vous plaît. Ça, c'était presque acquis. Pourquoi c'est resté bloqué ? Pourquoi ça a bloqué à un moment donné ? Je vais vous dire mon opinion. C'est que c'est resté bloqué parce que c'est dans le code pénal. Et ce n'est pas sa place. C'est une loi de santé qui doit venir. Le code pénal, c'est un immense pavé, avec 36 000 questions qui sont traitées, la peine de mort, que sais-je. Énormément d'autres sujets. Alors que l'avortement clandestin, c'est la santé des femmes. Et c'est dans ce sens que j'ai fait une proposition de loi. On va y revenir et en détail sur votre proposition. Je vais vous dire, à mon avis, véritablement, oui, effectivement, donc je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit docteur Toulia Sredli. Effectivement, il y a eu sa majesté, le roi, que Dieu le glorifie, a quand même pris cette question lui-même. Et donc, pour nous, ça y est, si le roi a parlé, les choses vont certainement avancer. Alors, suite à ça, il y a eu un projet de loi qui a été adopté par le conseil de gouvernement en mai 2016. Cela veut dire que les choses pouvaient donc avancer très très vite. Mais pourquoi ça s'est arrêté là ? Moi, je dis, c'est un manque de volonté politique. Moi, je dis, à mon avis, moi, je ne suis pas politique. Je suis médecin et je ne rentre pas dans la politique. Mais mon analyse, ma lecture à la chose, c'est qu'il y avait un gouvernement qui était un gouvernement conservateur. Moi, j'ai eu plusieurs débats avec le PJD, je peux le citer, qui était absolument et farouchement contre. Farouchement contre. Donc, ils ont tout fait pour faire freiner ce projet. Jusqu'à 2018, je voyais que ça ne bougeait pas. J'ai envoyé un courrier au chef du gouvernement, qui est M. Sadi Leutmanie, lui demandant où en était notre projet pour lequel on s'est tant battus. Il a pris la peine de me répondre en me disant, le projet va être discuté au Parlement. Très bien. Quelques mois plus tard, toujours rien, nous avons fait un sit-in, rappelez-vous. Nous avons fait un sit-in en face du Parlement. Nous avions jeté des poupées en écrivant article 453 pour montrer que beaucoup de femmes, malheureusement, n'ayant pas accès à l'avortement, finissent par accoucher et finissent par tuer ou par jeter leur bébé. Suite à ça, il y a eu effectivement discussion dans les commissions, dans une commission qui est la commission de la justice, alors que ce n'était pas au sein de cette commission que ce projet de loi devait être discuté. D'abord, nous, on aurait voulu qu'il soit discuté dans une commission de la santé, ou d'une commission des affaires sociales, mais pas dans la commission du code pénal, c'est-à-dire dans la justice. Et en plus de ça, ce projet de loi a été noyé, je dis bien noyé, dans tout un amendement du code pénal marocain. Donc il est passé un petit peu comme il l'est, vraiment, sans aucune... Alors finalement, en décembre 2019, ça a été, le projet de loi a été, tout le projet, c'est-à-dire tout le code pénal a été revu, etc. Il devait passer en plénière pour qu'il soit voté. Il y a eu le Covid, décembre 2019, et puis plus rien, plus personne. Alors quand j'en parlais avec des gens, on disait, c'est pas le moment, maintenant on a d'autres chats à fouetter. Et effectivement, plus rien. Maintenant, est arrivé un autre gouvernement pour lequel nous avons voté. C'est un gouvernement beaucoup plus libéral. C'est un gouvernement qui s'est toujours déclaré favorable. Mais je vois que ça fait un an que ce gouvernement est là, et pourtant, rien n'y est fait. Absolument rien. Pourquoi ? J'ai eu même, j'ai demandé une audience à M. le ministre de la Justice, M. Abdelte Fouhabi, qui en même temps est président du PAM. Et j'ai été le voir. Il m'a reçu pendant une heure. Et il m'a promis que les choses allaient... Et il était même d'accord, parce que moi je dis, les quatre situations dans lesquelles ce projet de loi autoriserait l'avortement, qui sont viols, incestes, malformations, foetales et handicap mentales, je trouvais que ce n'était pas assez, que ça ne représentait que 10% des situations que nous vivons, nous, médecins, dans les hôpitaux ou ailleurs, c'est-à-dire les demandes d'avortement que l'on voyait. Et donc, il était même d'accord, lui aussi, à ce que les choses soient plus larges. Et je dis bien, pardon, excusez-moi, je termine tout de suite, pour que les choses soient larges, il suffit, je le dis et je le redis, il suffit de revoir l'article 453 du Code pénal. C'est le seul article qui ne punit pas l'avortement, parce que l'avortement est puni depuis l'article 449 jusqu'à l'article 457. Il punit et l'avorteur, et l'avorté, et l'intermédiaire, et même l'intention de se faire avorter, même si cet avortement n'a pas abouti. L'article 453 ne punit pas l'avortement. Et donc, il dit, l'avortement n'est pas puni quand il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la femme. Et la santé est très mal comprise. Voilà, c'est ça qui est important de bien préciser à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Une petite précision, parce que j'ai promis que tout ce qui serait dit sur les réseaux sociaux serait répété ici, où on m'a dit, mais ce n'est pas un débat, puisqu'un débat, ce sont deux personnes opposées au sujet. Nous avons bien évidemment sollicité une association qui est totalement pour, mais qui sait désister et donc qui n'est pas présente. Une précision importante à tous les deux. Vous ne dites pas, il faut dépénaliser, point à la ligne, l'avortement. Il n'est pas là le problème, puisque c'est ça que rejettent beaucoup de Marocains encore aujourd'hui, on parle de conservatisme ou pas, peu importe finalement. Ce que vous défendez, vous, Tsouria, notamment, c'est de dire non. C'est quand la vie d'autrui est en danger qu'il faut qu'on soulage la personne. Tout à fait. Moi, je suis pour la dépénalisation, au sens où on sort cette loi du code pénal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sanctions. Si on sort des limites quand ce sera imposé collectivement dans la société, il y a des sanctions. Mais quand on dit la santé, regardez, il y a déjà l'article 453. On va dire que quand la vie et la santé de la femme sont en danger, l'OMS, elle dit que la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc déjà, si on appliquait ce texte de loi, ce n'est pas le cas au Maroc. On ne s'y trompe pas. Je vais vous donner une information. On dit qu'on est un pays musulman, un pays où la société est conservatrice. Mais regardez, selon les Nations unies, ils définissent cette situation où l'avortement pourrait être légal. Donc, ils disent quand il y a danger pour la vie ou pour la santé, mentale ou physique. Et puis, ils disent le viol, l'inceste, quand il y a une grossesse qui en a résulté, les malformations fœtales graves, les raisons socio-économiques. Et enfin, en dernier lieu, ce qu'on appelle l'IVG, c'est-à-dire la liberté totale de faire un avortement pour une femme. Ce qui n'est jamais une liberté. En général, c'est une détresse. Alors, combien de pays musulmans ont accepté toutes ces catégories, y compris l'IVG, à votre avis ? Il y a la Tunisie, depuis 1973, et la Turquie. Et la Turquie, qui est un pays musulman, qui autorise l'avortement dans toutes ces catégories, y compris l'IVG. Ensuite, dans les autres pays musulmans, on peut dire que la santé physique, mentale et les malformations sont admises en Jordanie, au Koweït, au Qatar, en Algérie, en Égypte et en Iran. Et au Bahreïn. Donc, nous sommes un pays qui hésite à franchir un pas. Pourtant, Sa Majesté, depuis sept ans déjà, a donné ses recommandations. Et vous parliez du gouvernement. Effectivement, il avait un rôle à jouer évident dans un blocage de ce type de loi. Mais, ce qu'on oublie de dire, c'est que maintenant, il y a un autre gouvernement qui n'a plus cette étiquette, disons, et pourtant, il ne fait rien. C'est un silence assourdissant pour moi. Et en même temps, ça ne demande aucun budget. Tout le dossier est prêt. Parce qu'il ne faut pas oublier que, depuis 2015, il y a eu quand même un certain nombre de réunions entre professionnels, même avec les ulémas. Parlons des ulémas, parce que la société, quand même, c'est une société musulmane. Dès que vous parlez avortement, tout de suite, filtre l'idée de haram, péché. Arrive le volet religieux. Eh bien, le volet religieux, il faut que les religieux nous éclairent, parce que c'est leur rôle. Il faut qu'ils éclairent la société. Mais il y a eu des débats. Il y a eu des débats avec des représentants religieux. Tout ça a été fait. Je vous rappeliez toutes ces sessions qui ont lieu. Et ce qui est fou, en fait, on se dit, c'est qu'il faut des drames pour que le sujet revienne sur la table. Il y a eu l'affaire Hajar Ressouni, vous vous en souvenez toutes. C'est plus précisément récemment la petite Meryem. 14 ans. Oui. 14 ans. Oui. Elle a été violée, avortée dans l'appartement de son violeur et tuée, parce qu'on ne peut pas dire d'autres mots, puisqu'il n'y avait personne pour la protéger. Tout à fait. Là, on voit exactement la relation de cause à effet. Relation de cause à effet. Pas de possibilité d'avortement légale, médicalisée, fait dans de bonnes conditions. Ah ben voilà, ça aboutit à la mort. Et là, il y a eu viol. C'est vraiment... Il y a eu viol. Maintenant, parlons déjà du fait de ne pas avoir pu être avortée, cette jeune petite fille, dans de bonnes conditions de santé. Vous savez, ça c'est un chiffre de l'OMS, c'est pas un chiffre qui vient de moi ni de l'association, c'est un chiffre de l'OMS. Chaque année, il y a 47 000 décès par avortement. Pas au Maroc, dans le monde. 47 000 décès. Et ces 47 000 décès se font essentiellement à 99% dans les pays où l'avortement n'est pas légalisé. Écoutez, nous avons toutes les preuves comme quoi il est absolument indispensable de donner la possibilité de faire un avortement dans les règles de l'art. Parce que, en plus, il faudrait que vous sachiez que la grossesse non désirée n'a pas comme conséquence seulement l'avortement. Il y en a effectivement qui vont vers l'avortement quand elles le peuvent. Et encore, il y a trois catégories sociales dans la société. Il y a les très riches qui peuvent très bien aller prendre l'avion et aller se faire ça en Espagne, en France, en Tunisie ou ailleurs. Il y a la catégorie moyenne qui va se faire ça chez un médecin, mais moyennant quand même une certaine somme d'argent. Mais ceux qui en pâtissent le plus, encore une fois, c'est cette catégorie sociale la plus pauvre, qui, elle, n'a pas la possibilité d'aller payer cette somme et ne trouve personne pour l'aider. Et elle va se donner un avortement clandestin traditionnel qui est un avortement dangereux. Alors, comme conséquence, je disais qu'il y avait l'avortement. Mais il y a d'autres conséquences des grossesses non désirées. Vous savez qu'il y a des suicides. Moi, je me rappelle, quand j'étais interne au CHU d'hôpital Avicel, nous recevions beaucoup de tentatives de suicide par des jeunes filles parce qu'elles étaient enceintes. Il y a aussi des jeunes filles qui rêvaient d'une vie familiale, d'avoir des enfants, etc., qui se sont faites leurrer par quelqu'un qui leur promettait le mariage. Et finalement, elles ont, à tort ou à raison, elles sont tombées dans le piège d'une grossesse non désirée. Finalement, les parents l'ont su et ils la foutent dehors. Et finalement, on la pousse à quoi ? On la pousse à la prostitution. Autre conséquence encore, c'est les crimes d'honneur. Vous savez qu'il y a des crimes d'honneur des familles qui tuent leur fille parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle était enceinte. Autre conséquence encore, c'est ceux qui ont pratiqué l'avortement, qui vont en prison en ce moment. Alors là encore, j'ai lu dernièrement un article. Il vaut ce qu'il vaut. En 2021, 70 personnes du personnel médical ou paramédical sont impliquées, ont été impliquées, ont été mises en examen à cause de l'avortement. On a besoin des médecins et des infirmiers dehors, pas dans les prisons. Et finalement, autre conséquence qui est parmi les plus graves, c'est justement celles qui n'ont pas pu se faire avorter, qui ont continué leur grossesse jusqu'à terme, qui ont accouché et qui finalement, soit ils tuent leurs enfants, l'infanticide qui existe, soit qu'ils l'abandonnent, comme vous avez parlé tout à l'heure, dans les poubelles, dans la rue, un petit peu partout. Et comme avait dit, c'est un chiffre d'Insaf, c'est 24 par jour. Donc imaginez toute cette cascade de conséquences. Tout cela, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas donner le droit à l'avortement. Mais nous ne vivons plus dans les siècles de je ne sais pas. Madame Tauria Skelli vient de parler tout à l'heure des pays qui ont légalisé ou qui ont avancé sur la question ces dernières années. Elle a parlé des pays musulmans, arabo-musulmans. Moi, je vous parlais aussi des pays africains, des pays africains. Eh bien, il y a quelques années, il n'y avait que deux pays africains. C'était l'Afrique du Sud et la Tunisie. Maintenant, il y en a dix qui ont beaucoup avancé sur la question. Il y a le Bénin qui a complètement légalisé. Il y a la Zambie. Il y a le Nicaragua. Il y a beaucoup de pays qui, véritablement, ont avancé sur la question. Ils ont avancé sur la question. Ça y est, ça suffit, basta. On sait qu'il y a des drames en rapport avec les grossesses non désirées. Donc, il faut trouver une solution. Pourquoi est-ce que tous les pays occidentaux, les pays d'Europe, les pays d'Amérique du Nord, les pays enlégalisés, ils n'ont pas trouvé d'autre solution ? Ils ont leurs religions, ils ont leurs lois, ils ont leur éthique, ils ont leur déontologie. Mais ils n'ont pas trouvé d'autre solution. Et déontologie ou éthique ou religion, que les religieux que je respecte nous disent, où est ce texte qui interdit de façon claire l'avortement ? Où est-ce qu'il est ? Il n'existe pas. Il n'y a pas. Et, monsieur le directeur de Dard Hadith Hassani, avec lequel j'avais fait, c'était d'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait, c'était l'émission de France 2 Envoyé Spécial, il avait bien déclaré qu'il n'y a rien qui interdise et qu'il n'y a rien qui autorise. C'est-à-dire qu'on ne parle pas. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, Thuria, même vous, vous êtes médecin tous les deux, qu'est-ce que risque un médecin qui procède à un avortement clandestin ? Eh bien, selon les textes en vigueur, il risque, aujourd'hui comme hier, la prison de plusieurs années, et surtout si l'acte est répétitif. Et ceci, même s'il s'agit d'une anomalie du foetus, que le couple est d'accord, ou d'un couple qui est en difficulté et qui demande avec insistance à être soulagé, parce qu'ils ont déjà 3, 4, 5 enfants, les temps sont durs, et qu'une contraception n'a pas marché. Par exemple, je prends un exemple, mais tous les jours, on a ces cas-là, des demandes, mais nous sommes mains liées, les poignées sont liées tant qu'il n'y a pas un texte de loi. Vous êtes confrontée à ça tous les jours au sein des hôpitaux, de femmes qui viennent, ou des familles en détresse ? Bien sûr, c'est une détresse. Les gens ne viennent jamais de gaieté de cœur, ils ont honte, ils se disent, c'est un acte contre la religion, mais je ne peux pas, c'est une détresse. Or, notre religion, nous, elle privilégie, selon les ulama, elle privilégie la vie et la santé de la mère à celle d'un embryon qui n'est pas encore doté d'une âme. Donc, tout ceci, c'est un schéma construit avec un espèce de blocage autour de cette question. C'est pour ça que j'en appelle les ulama, qu'ils écrivent, qu'ils disent clairement que lorsque le corps médical décide que la santé de la mère est en danger, il faut accepter de recourir à cela. Alors, je vais me faire la voix de ceux qui, malheureusement, ne sont pas là, ceux qui sont totalement contre. Et ce qu'ils avancent, c'est de dire, oui, mais attendez, une fois que ça va être autorisé, ça va partir dans tous les sens, on pourra avorter pour un oui ou pour un non, que ça va devenir quelque chose de tellement banal et que ce n'est pas possible d'imaginer ça. Ce n'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Et là, les chiffres parlent encore. Dans les pays où l'avortement est légal, il y a beaucoup moins d'avortements que dans les pays où l'avortement n'est pas légal. Je vous donne l'exemple de la Tunisie. En Tunisie, ils ont des chiffres parce que l'avortement est légal. Donc, ils ont des chiffres, ils ont des centres de planique familiale, etc. Il y a 20 fois moins d'avortements qu'au Maroc. 20 fois moins. Cela veut dire, pourquoi ? C'est parce qu'il y a une éducation sexuelle. Parce que c'est des gens qui sont sensibilisés. Ce n'est pas parce que, moi je dis toujours, ce n'est pas parce que le doliprane existe que je vais aller m'exposer à la fenêtre au froid pour me faire. Non, c'est une arme que l'on peut utiliser en cas de détresse. Bien sûr qu'on doit sensibiliser, et c'est ce que je dis toujours, on sensibilise les gens contre les risques d'une sexualité sans protection, contre les risques d'une grossesse non désirée. Mais si celle-ci arrivait par malheur, il faut qu'on trouve une solution. C'est tout. Et c'est ce que font les autres pays. Vous croyez qu'en Hollande, qui est un des pays les plus libérales dans cette histoire d'avortement, vous croyez qu'il y a plus d'avortement qu'ici ? Beaucoup moins. Parce que les gens se protègent. Parce que ce n'est pas un tabou de parler sexualité. Ici, c'est encore un tabou. On n'en parle pas dans les écoles. On ne parle pas dans les familles. On ne parle pas dans les associations. On ne parle... C'est un tabou. Et donc, la fille, elle ne connaît rien de sa sexualité. Et hop, elle tombe dans le piège des grossesses non désirées. Ça, c'est un point très important que vous soulevez, Shaffer Shraibi, parce qu'il y a de nombreuses associations qui appellent également à avoir des cours d'éducation sexuelle au sein des écoles pour, comme a expliqué Shaffer Shraibi, au moins connaître son corps. Et vous parlez des jeunes femmes, mais également des jeunes hommes. Des garçons, mais tout à fait. Je suis d'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'avortement, c'est un dernier recours. C'est vraiment la pire des situations. Personne n'encourage l'avortement. Il est question de protéger la santé des femmes, des jeunes filles qui se sont fait piéger. Alors là, la prévention, c'est quoi ? Et bien que dans le cursus éducatif, il y ait non seulement l'enseignement technique sur les mécanismes de reproduction, mais l'éducation sexuelle, mais l'éducation contre le harcèlement sexuel, qui est puni par la loi, mais personne ne le sait, et de le définir, de ne pas laisser justement ces situations advenir. Même le viol. Combien de femmes portent plainte pour le viol ? Moins de 5%. C'est dramatique. Parce qu'il y a aussi d'autres articles. Et la femme, d'abord à la honte, la société, le tabou. C'est le chemin, imaginer. Dans le chemin, et on peut la taxer de relations volontaires et de la mettre en prison. Alors quelques fois aussi, il y a des phrases que vous avez entendues, et l'un et l'autre, elle l'a bien cherchée. Tout à fait. Donc c'est un tabou social à briser. On n'y est pas encore. On avance, certes, mais il faut des mesures fortes. Quand on dit une proposition de loi, c'est une proposition qui doit protéger la dignité humaine. La proposition de loi qui va protéger la santé des femmes, qui doit protéger la confidentialité. Alors les débats, excusez-moi, je vais vous interrompre, parce que le temps passe très vite, et on a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Quand vous parlez de sensibilisation, quand on parle de ce débat national qui a eu lieu, est-ce qu'on est vraiment allé avec des caravanes ? Parce que, vous le dites, et l'un et l'autre, il y a les villages, les zones reculées. Une jeune fille qui va se faire violer, elle ne le dira peut-être pas à ses parents. Pire encore, si les parents le savent, vous l'avez dit également, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Soit la jeune fille va se sauver et ne va rien dire, tellement elle a honte, pour l'ensemble du village, jusqu'à aller au geste... D'où la nécessité de la prévention. Les seules structures qui vraiment couvrent tout le pays, c'est l'éducation nationale. Donc, c'est là qu'on peut agir, faire prendre conscience aux jeunes, déjà, filles et garçons, de comment traverser cette période qui est sans danger. Deuxièmement, la société dans son ensemble doit ouvrir le débat sur ces questions. Nous ne sommes pas muselés. Nous ne devons avoir aucun sujet qui est à bout. Actuellement, les recommandations royales sur la place de la femme dans la société, sur le code de la famille. Donc, il faut vraiment que les gens ouvrent enfin leurs esprits, qu'il y ait un débat serein, bien encadré. Bien sûr, il ne s'agit pas juste de faire exploser la société, ce n'est pas du tout l'objectif. C'est de protéger notre société pour qu'on ne trouve plus ce drame de la jeune Marie. Quand vous lisez les détails, sur une table de cuisine, avec des gens qui l'ont... Mais c'est insupportable. Nous ne cherchons nullement la débauche, nullement le libérantisme, pas du tout. Nous cherchons la santé, de protéger la santé de ses frères. On me dit que je protège les prostituées parce que tout était, hop, banalisé et d'un seul coup, avortement, dit prostitution, dit quelque chose de malsain, quelque chose de sale, disons le mot, clairement, chez Mossark. Vous avez bien vu, vous avez bien vu, finalement, ça a été accepté et que, justement, le combat de Aïcha China a pu... Et maintenant, il est reconnu. Tout le monde lui reconnaît. Elle a eu des prix. Elle a été reçue par sa majesté. Elle a eu beaucoup de choses. C'est là que veut dire que, véritablement, on a fini par reconnaître ce qu'elle faisait. Eh bien, il faut aussi, dans le cas de l'avortement, il faudrait aussi, finalement, comprendre que nous ne cherchons nullement la débauche, bien au contraire. Ni à banaliser. Ni à banaliser, bien au contraire. Sincèrement, je pense qu'il faut prendre très sereinement et très calmement cette question, comme les autres questions de société. Il y a beaucoup de questions encore qui ne sont pas résolues. La protection des enfants, les problèmes d'agression sur les enfants, les actualités, chaque fois, nous balancent des choses horribles. Donc, il faut avoir le courage de discuter de nos réalités et d'avancer. Qu'est-ce qui nous réunit ? C'est la Constitution. Protéger la dignité humaine, le droit à la santé, l'accès pour tous. Alors, il y a une auditrice qui réagit, Fatima, qui dit « Vos deux intervenants, depuis tout à l'heure, parlent très clairement de la légalisation de l'avortement. Je ne me vois très mal dire ça à mes enfants, aujourd'hui, au Maroc, qu'il est possible d'avorter comme on le souhaite. » Qu'est-ce que vous répondez ? Nous ne sommes pas... Il faudrait que cette personne que Mme Fatima, qui est... Elle a peut-être mal compris, justement. D'abord, je vous remercie d'avoir réagi. Absolument. Mais nous ne sommes pas en train de dire « légalisant » à tout bout de champ. Je dis bien que dans un certain nombre de situations, quand la santé de la femme est mise en jeu, mais sa santé physique, psychologique ou mentale et sociale sont menacées, donnons-lui la possibilité de faire un avortement dans les règles de l'art. Nous ne cherchons pas, nous ne sommes pas en train de dire « allez, attire l'arigot, on y va et on... » Non. Véritablement, c'est que, commençons par ça, bien que d'autres pays, beaucoup d'autres pays dans le monde, je ne veux pas de ma grossesse, je vais dans un centre... Pas partout, les États-Unis ont fait une marche arrière, une belle marche arrière. Non, non. Les États-Unis, c'est une petite marche arrière. On a voulu en faire une montagne. la Cour suprême des États-Unis a donné le choix aux États s'ils voulaient interdire l'avortement. Certains ont fait. Alors, une dizaine sur ses comptes, une dizaine d'États sur ses comptes ont décidé de dire « oui, effectivement, nous allons interdire ». Mais, il y a eu 40 autres qui n'ont pas. Et tous les autres pays, je vous dis, le Canada, toute l'Europe, l'Europe, il y a un ou deux pays où c'est pas... Il y a, je pense, à Smalt et à la Pologne. Ce sont les deux autres... Et le Vatican. Voilà. Les trois pays dont toute l'Europe qui interdit l'avortement. Sinon, partout ailleurs, il est complètement libre. Alors, au sein de votre parti, vous vouliez répondre à Fatima, c'est ça ? Oui, bien sûr, Fatima. Il n'est pas question de dire à nos enfants « si vous voulez, vous êtes avortés, c'est libre au Maroc, comme je ne sais où. » Non. Nous voulons que notre société décide de ce qui est possible, de ce qui est permis. Et ça, c'est par le débat. Un débat national est serein. Et les recommandations de Sa Majesté, ce n'était pas « légaliser l'avortement tous azimuts ». Ah, du tout ? Il y avait quatre indications. Et lorsqu'on parle de la santé, on parle de la santé, mais les mineurs, par exemple, qui se laissent leurrer, qui ne comprennent rien à ce qui leur arrive, leur vie bascule, elles vont se suicider ou elles vont se faire maltraiter par des charlatans et mourir ou chasser de chez elles. Je suis désolée, je pense que notre société devrait assumer, d'accepter, pour toutes ces situations, que l'avortement soit médicalisé, encadré pour la sécurité de cette femme Alors, votre parti, je le disais, vous êtes députée du PPS, votre parti a remis un projet de loi, de nouvelle, c'est un nouveau texte, c'est quoi ? C'était en juin dernier ? Alors, j'ai été députée de 2016 à 2021. Devant l'absence de révision du projet de loi sur le Code Pénin, il n'était pas sur la table, j'ai pris sur moi en tant que membre du PPS, en tant que gynécologue connaissant la question, nous avons concocté une proposition de loi qui est tombée sur la table du Parlement, qui a été même lue dans la commission des affaires sociales avec le ministre de la Santé et pof, les mains occultes l'ont enlevé pour le remettre dans la commission de la justice où il est resté enterré. Donc, avec la nouvelle législature maintenant, depuis les nouvelles élections, eh bien, mon parti, le PPS, a repris cette proposition de loi et il a reposé à nouveau sur la table du Parlement. Eh bien, que le gouvernement... En quoi est-il, cette proposition, en quoi elle est différente de ce qui avait été fait par le passé ? Le passé, c'était le code pénal. Moi, je fais une loi de santé, une loi de bioéthique comme le don d'organes, par exemple. Le don d'organes, ça a sollicité les religieux, ça a sollicité les médecins, ça a sollicité l'éthique et la société pour dire oui ou non, est-ce que je peux donner un organe pour sauver quelqu'un ? Le don d'organes, il a été encadré par la loi. Eh bien, je voudrais que cette question de l'avortement, dans les conditions recommandées par sa majesté, soit l'objet d'une loi de santé, de bioéthique et qu'elle n'a rien à faire dans le code pénal avec l'atteinte à la moralité publique et les crimes contre les familles. Au contraire, on sauve. Une autre question, excusez-moi, parce que la priorité, elle est vraiment à eux et à ceux qui nous suivent. La chose suivante, je ne vais pas le prénom, c'est un pseudo, j'imagine, peu importe, la question est intéressante. Il vous dit, dans notre pays, d'accord, je vous entends, mais dans notre pays, il y a beaucoup trop de corruption. Si nous autorisons, même en raison de détresse ou de viol, l'avortement, contre de l'argent, ils le feront pour n'importe quoi. Écoutez, on va rentrer dans un autre débat. Non, on n'est pas dans un autre débat. On est là pour essayer de mettre tout sur la table. Ce que dit ce monsieur, ce que dit ce monsieur, et sa crainte peut-être pour ses enfants ou autres, c'est se dire, est-ce qu'il va y avoir une législation très claire ? Moi, c'est ce que je demandais. Ça, c'est important quand même. C'est ce que je demandais. Si la législation est claire. Je demandais qu'il y ait même un comité d'éthique. un comité d'éthique qui puisse étudier régional, un comité régional dans chaque région, un comité régional qui puisse même étudier, étudier les questions et autoriser. Mais dans la semaine, chaque semaine, ce comité d'éthique peut se réunir par région et discuter les quelques cas de demandes d'avortements qui puissent, à ce moment-là, il ne va pas y avoir d'excès et il ne va pas y avoir de corruption comme il a dit ou de je ne sais pas quoi. Donc, ce n'est pas, on ne va pas, il y a, il y aura, ça sera encadré. Ça sera encadré. Je demande, et regardez dans ce que nous avons toujours demandé au sein de l'association, ce que certainement a demandé le docteur Srelli dans la proposition, parce que là, je suis en train de dire que la proposition de loi, elle avait insisté pour qu'elle sorte du code pénal et qu'elle aille, mais aussi, je pense qu'elle avait insisté sur le mot santé. Mais évidemment. Véritablement, c'est ça qui change un peu. C'est ça qui change la donne. Voilà. C'est ça ce qui change parce qu'il y a menaces pour la santé de ces femmes. C'est ça le drame. Et puis, même les anomalies congénitales, enfin, est-ce qu'on va obliger une femme à garder un bébé à l'encéphale qui n'a même pas de tête jusqu'à l'accouchement ? J'ai déjà vu ça. Et là, je suis désolée de préciser que tout ce qui est loi pour élargir les cas où l'avortement est accepté, la loi, ça veut dire qu'on va l'encadrer. Bien sûr, il faut des comités de plusieurs médecins qui vont valider. Bien sûr qu'il faut des autorisations. Bien sûr qu'il faut... Mais parce qu'il était dans le code pénal, il faut aller prouver chez le juge que c'était bien un viol. Eh bien, l'enfant, il a le temps de naître et de grandir avant qu'on ait prouvé que c'était un viol. Donc, il faut tenir compte de la réalité sociale, des drames que vivent ces femmes. Encore une fois, ce sont des drames. On ne veut plus de Meryem qui meurt sur des tables. On ne veut plus ses enfants abandonnés. On ne veut plus trouver des enfants qui sont rejetés même si on les a gardés. C'est le fruit d'un viol et c'est insupportable. Donc, il faut regarder la réalité. C'est comme avant il y avait des bidonvilles où on construisait des murs où on disait on ne les voit pas. Eh bien, non. Il faut regarder la réalité. Aujourd'hui, et vous l'avez vu depuis des semaines, depuis ce dernier drame, l'ensemble de mes consoeurs et de mes confrères, vous avez dû être reçus dans de nombreuses émissions les uns les autres pour donner des interviews. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va... En tout cas, le débat est relancé et c'est tant mieux. J'espère, véritablement, j'espère que ça va relancer le débat. J'espère que c'est... On dit à quelque chose malheureusement bon. Il y a cette fille, cette petite fille qui est décédée suite à un... J'espère que ça va relever le débat. D'ailleurs, nous avons mercredi prochain un grand débat que nous organisons à l'Université internationale de Rabat sur cette question-là. C'est un débat, il y aura en présent un certain nombre de personnes autour de la table, mais aussi des invités. Et moi, j'ai insisté. J'ai dit, OK, j'assiste à ce débat, mais que ça ne se passe pas dans l'enceinte de l'Université entre nous. Non. Il va falloir qu'on invite les politiques. Il va falloir qu'on invite les journalistes. Il va falloir qu'on sorte avec des choses, que ça soit médiatique. Mais sinon, parce que d'habitude, nous faisons toujours des... Il doit y avoir des pours et des comptes parce que la personne qui m'a interpellée sur tout le temps a parfaitement raison. Il faut qu'il y ait les deux pour arriver à discuter ensemble et à avancer parce que que les pours d'un côté et que les contres qui restent dans leurs coins, on n'y arrivera jamais. C'est ensemble de trouver la solution. Est-ce que les uns et les autres au niveau du gouvernement, est-ce que vous avez été approchés par exemple, vous ? Oui, justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je n'ai pas compris votre question. Approchés par qui ? Par le ministre de la Santé, par exemple. Oui, je vous dis. Alors là, justement, ça me donne l'occasion d'en parler. J'ai dit que j'ai moi-même approché du ministre de la Justice. Mais par contre, ni la santé du ministre de la Santé, véritablement, quand j'ai l'occasion de le voir de façon informelle, j'ai dit écoutez, nous sommes en train de faire votre travail. C'est le travail du ministère de la Santé parce qu'un avortement mal fait conduit à des drames et ça coûte de l'argent à l'État. Ça coûte de l'argent. Vous devez lutter contre ça. Lutter contre la mortalité parce que c'est votre rôle le ministère de la Santé. C'est la santé de la personne. Donc, lutter contre ces drames, lutter contre la mortalité. Première chose. Également, je l'ose, véritablement, je le dis, il y a aussi l'ordre des médecins qui a son rôle à jouer là-dedans. De quelle manière ? Comment ? L'ordre des médecins doit également se lever et dire oui. Pourquoi il ne le sait pas depuis la vie ? Oui, mais pourquoi ? Je ne le sais pas. En gros, moi je vais vous le dire. Moi je vais vous dire. Moi je vais vous dire. Je n'ai jamais la langue de moi et je le dis. Avant d'aller voir le ministre de la Justice, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président du Conseil de l'Ordre et de rencontrer le président d'une société savante, la société savante la plus importante dans une écologie obstétrique. Et je le reproposais, je leur ai dit mardi prochain à 13h, j'ai rendez-vous avec le ministre, est-ce que vous voulez bien venir avec moi ? Ça appuiera ce que je dis. Je ne vais pas y aller seul, je voudrais que vous veniez avec moi. Pour montrer, parce que, on a parlé tout à l'heure de manque de volonté politique, mais il y a aussi un manque de volonté au niveau, parce que les sociétés savantes, scientifiques, doivent aussi dire nous vivons des drames. Nous, parce que la fédération... c'est de votre côté ou pas ? Elles sont venues ou pas ? ils ne sont pas venus. Je les ai appelés tous les deux. Mais pourtant... Au début, oui, oui, et puis après, ils ne me répondaient plus et ils ne sont pas venus au rendez-vous et finalement, je suis allé seul. Donc, c'est pour vous dire que je voudrais rajouter sur ce sujet qu'on ne va pas noircir le tableau. Notre société évolue malgré tout. Nous attendons d'un gouvernement en tant que tel. Le gouvernement, c'est lui qui est responsable de décider si oui ou non il va discuter tel ou tel projet ou proposition de loi. C'est un tout. Mais chez le ministre de la Justice Bordeaux ou le ministre de la Santé Bordeaux, non. C'est une... Il y a un gouvernement qui est en charge de faire avancer les lois. Et pour le Conseil de l'Ordre, puisque vous l'avez cité, j'ai quand même une lueur d'espoir parce que le nouveau code de déontologie qui date de juin, du mois de juin 2021 si je ne m'abuse, eh bien, il a supprimé tout le paragraphe qui faisait du copier-coller entre le code pénal et le code de déontologie. Donc ça, pour moi, ce sont des signes forts que nous pouvons avancer et nous voulons être avec nos confrères, avec la société, avec les femmes, avec les conservateurs et avec les modernistes. Nous ne cherchons pas à diviser la société sur des questions pareilles. C'est un intérêt global pour nous tous. Et donc, nous, au PPS, on écoute et on veut faire avancer tous les débats. Nous voulons parler d'une même voie. C'est très important. Si tout le monde se mettait, et la société civile, et les politiques, et les sociétés scientifiques, et l'Ordre des médecins, et le ministère de la Santé, n'acceptent pas de venir. À titre individuel. Donc, pour terminer, tourner de terminer, parce qu'on a débordé, normalement, on avait un rendez-vous quand même à 13h45, avec aujourd'hui, c'est déjà devant, on aura un tout petit peu de retard. Déjà, désolé, un million, pardon. Mais à votre avis, là, aujourd'hui, ce sera le mot vraiment de la fin, est-ce qu'il ne faut pas repartir à zéro ? Pourquoi pas, finalement, et refaire un débat national ? Ben, écoutez, c'est ce que je pense à ça en tant qu'association AMLAC, qui a organisé deux ou trois débats, et dans le dernier, j'en suis fier, et c'est pour nous, pour moi, un jour historique du communiqué royal. C'était lors de notre débat national, c'était un 16 mars 2015, c'était lors de notre débat que Sa Majesté a lancé le communiqué. Et effectivement, et ça avait fait beaucoup, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'on pensait en tous les cas, que ça allait faire bouger les choses très, très vite. Là, avec maintenant le drame qui arrive, et les drames qui arrivent tous les jours, nous avons l'intention de le faire bientôt, et c'est pour cela que je dis que j'invite d'ailleurs les auditeurs, j'invite les religieux, j'invite tous ceux qui veulent venir, parce que j'en ai parlé, aux doyens, aux doyens de l'Université internationale de Rabat pour mercredi prochain, à partir de 16h, il y aura un grand débat où il y aura du monde. Et on peut justement, et par la suite, nous allons organiser, tout le monde peut y participer, c'est ouvert. Il y a les faut-il ? Dernière question, faut-il relancer le débat national ? Je suis évidemment pour l'avortement, sous condition, on le répétera, on le répétera encore. Le débat national est indispensable, mais la loi doit avancer, nous avons perdu trop de temps. Cet temps, c'est énorme, c'est toujours des vies qui basculent, oui, mais depuis les recommandations royales, le débat national, mais évidemment, nous sommes un parti politique et nous ne fonctionnons qu'en fond, que pour que les gens prennent conscience des difficultés que vit notre pays et des responsabilités. Il faut aussi mettre les gens qu'ils ont élus devant leurs responsabilités et qu'on avance. C'est le message que je voudrais. Merci à tous les deux, désolé d'avoir un peu débordé, et je vous promets que ce sujet, nous y reviendrons et tous ceux, toutes les personnes, contre, que ce soit au sein d'associations ou autres, on vous invite, nous aussi, au sein de Radio 2M à en débattre. N'hésitez pas, contactez-nous, on vous donnera bien sûr la parole, puisque encore une fois, et c'est ce que l'on répète depuis tout à l'heure, peut-être que l'essentiel, c'est ça, d'essayer d'opposer les idées pour un jour tenter d'avancer. Merci beaucoup, Shafak Shraibé, merci, Turya Skhali, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Merci à vous. Vivre avec vous.